Oh mon dieu, il faut que je réponde à ce commentaire ludère, un mec qui dit ShakaPonk t'as les boules qu'Emmanuel Macron ait demandé à Ayanna Kamoura de chanter pour les JO et pas à ShakaPonk Oh mon dieu, bon je pense que c'est une blague mais quand même ça mérite une petite réflexion parce qu'il y a du fond derrière tout ça. En fait, je pense qu'aucun artiste devrait répondre au présent aux invitations de ce gouvernement que ce soit pour promouvoir ses campagnes ou pour soutenir sa politique. C'est des invitations qui n'ont pour seul but que d'utiliser la notoriété, l'image et la fanbase des artistes pour redorer l'image d'un président et d'un gouvernement dégueulasse. En fait, j'imagine que ça doit être hyper gratifiant d'avoir le président qui te demande un truc pareil mais c'est pas le bon président les gars, c'est pas ce président-là, pas ce gouvernement-là. Les agissements de ce gouvernement, c'est des agissements écocides, liberticides et totalitaires. C'est à vomir. Donc il est temps que les artistes réalisent ceci quand même, non ? Enfin si Macron avait un minimum d'égards pour les minorités et les dérives racistes dans ce pays, il prendrait de réelles mesures contre les violences policières par exemple. Parce que les principales victimes des violences policières, c'est les Français de couleur. Ils se dresseraient contre les lobbies policiers. Contre les lobbies tout court en fait. Il agirait pour aider les minorités et pour réduire les écarts de richesse plutôt que de les aggraver. Donc la sollicitation d'Ayona Kamoura et les enquêtes judiciaires contre le harcèlement immonde dont elle fait l'objet. Encore une fois, c'est une mise en scène politique parce que c'est un gouvernement oligarchique. Il est en quête constante de soutien populaire. C'est pas plus compliqué que ça. Aujourd'hui, aucun artiste ne devrait tomber dans ce genre de piège obscène. D'ailleurs, Ayona Kamoura, si tu m'entends, dis-lui d'aller se faire foutre Emmanuel Macron avec ses JO. Les JO quand même. Vous ne croyez pas que c'est un petit peu déplacé et un petit peu débile avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. De mettre autant de mesures en place. De dépenser autant d'argent et d'énergie. Pour savoir enfin quel est le mec qui court le plus vite en 2024. C'est une petite déconnexion avec la réalité quand même, tout ça. Mais bon, c'est vrai, t'as raison. J'ai un peu les boules que Emmanuel Macron et pas demandé à Chaka Punk de chanter pour les JO. Parce que s'il l'avait fait, on aurait eu l'immense plaisir de décliner son offre pour rester poli. Mais bon, c'est bizarre. Il ne nous a pas demandé. Bon, alors les artistes quand même. Il faut arrêter de se prêter à ce petit jeu. C'est grotesque. Et surtout, on vaut mieux que ça. Et surtout, notre fanbase vaut mieux que ça. Donc voilà. Maintenant, arrêtez de me harceler. Laissez-moi tranquille. Je suis épuisé par ces concerts. Allez, bonne journée les fous. Et on est les champions. On est les champions. On est tous ensemble. Allez, salut. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada